Bon, et ben ça y est, on a enfin la date du prochain DLC de Splatoon 3. Nintendo a publié ça sur ses réseaux sociaux, la Tour de l'Ordre sortira le 22 février, donc c'est-à-dire dans un mois, quasiment tout pile. Ils nous ont publié une forte vidéo d'introduction, où on voit en fait notre personnage au début du jeu, vous savez quand il prend le train pour aller en cité clabousse, et finalement, notre personnage s'endort, il y a des sortes de symboles, un peu comme dans la Matrice, est-ce qu'on rentrerait dans un monde numérique ? A priori, il semblerait que oui. On a une image finalement du Square de Cromapolis, avec une voix qui nous parle et qui demande à l'Agent 8 de se réveiller, le tout pour finir sur un nouvel artwork de la Tour de l'Ordre, un artwork qui a été d'ailleurs publié sur les réseaux sociaux, et qu'on peut regarder un petit peu en détail pour avoir des informations dessus, c'est assez intéressant. Déjà, pour ce qu'on peut voir qui est assez évident, on a le personnage d'Agent 8, du coup, avec des couleurs un peu délavées, c'est un peu tout le concept du Square de Cromapolis qui est lui-même délavé. On a le drone de Perle juste à côté, qui sera a priori ici pour nous aider durant notre aventure. On a le personnage de Deadfish, ce personnage mystérieux qu'on rencontre dans un ascenseur, a priori dans la Tour de l'Ordre. Tout en haut, on peut voir Perle et Coralie, qui nous accompagneront peut-être, alors peut-être pas physiquement avec nous, mais on risque d'aller rentrer en contact avec elle à un moment donné, il semblerait. On a les fameux poissons qui vont être nos ennemis durant cette aventure. Et puis, on a une grosse machine un peu bizarre, qui peut-être, sûrement, a priori, sera peut-être ciblement le grand méchant de ce DLC. On n'en sait pas tellement plus. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est qu'il y a des petits carrés derrière qui correspondent à ce qu'il nous avait présenté dans la dernière bande-annonce, c'est-à-dire les petits bonus qui vont s'ajouter à notre personnage durant la partie, durant notre avancement, donc ça va être sympa. Mais il y a encore deux trucs qui sont un peu obscurs sur cette image. La première chose, c'est les bonhommes qu'il y a tout en haut. Ça a l'air d'être un inkling au centre, mais sur les côtés, on ne sait pas trop ce que c'est. Ça a l'air pas forcément d'être des inklings, ou en tout cas des inklings un peu tordus. Qui sont-ils ? Que sont-ils ? Pourquoi sont-ils ? Comment sont-ils ? On ne sait pas. Assez mystérieux. En tout cas, ils ont les yeux rouges, de la même manière que les poissons, de la même manière que la grosse machine, donc probablement que c'est des méchants générés par la grosse machine, ou en tout cas qu'ils travaillent pour la grosse machine, donc des méchants, quoi. On ne sait pas tellement plus. Et il y a un truc qui est aussi un peu bizarre, c'est ce truc-là, ici. On ne sait pas trop ce que c'est, mais on dirait que ça a des mains, et des anneaux. Est-ce que c'est un robot ? Est-ce que c'est une trompette ? Est-ce que c'est un robot trompette ? On ne sait pas trop ce que c'est, et j'ai beau le regarder dans tous les sens, je n'arrive pas trop à comprendre ce que ça pourrait être. Mais il y a vraiment cette histoire de mains. On dirait vraiment qu'il a des mains comme ça, et des trompettes. Je ne sais pas trop. Possiblement que ça peut être un truc du style... un personnage qu'on va rencontrer, un objet bizarre, un peu comme le téléphone dans le DLC de Splatoon 2, une interface avec laquelle on va communiquer, on ne sait pas. Ce n'est pas trop clair. Ce qu'on peut aussi remarquer, évidemment, c'est le background, le fond derrière cette image, qui est très clair, toujours délavé, toujours dans ce thème beige, mais qui ressemble à un circuit, en tout cas à une carte électronique. Donc, toujours dans cette idée de on est dans un monde numérique, on n'est pas dans la vraie réalité, on est peut-être dans une simulation, qui est toujours dans cet esprit de les symboles, la matrice et tout. L'image du square de Chronapolis qui apparaît est très très dans cet esprit, et depuis le début. Donc, ça supporte encore la théorie comme quoi on sera dans un monde numérique, virtuel en tout cas, qui n'est pas la réalité. mais on n'en sait pas tellement plus. On n'en sait pas tellement plus. C'est le seul truc que cette bande-annonce nous révèle, et que cette annonce nous révèle. Donc, là-dessus, on ne peut pas tellement aller plus loin dans les théories. Mais ça fait un moment que je n'avais pas fait de vidéo sur la chaîne, et du coup, je peux vous parler rapidement des trucs qui sont sortis depuis quelques semaines, quelques mois, sortis au Japon ou en France, ou en tout cas les news autour de l'univers de Splatoon 3. Il y a déjà des nouvelles séries de gaufres. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque de Splatoon 2, j'avais fait une sorte d'unboxing de go, parce qu'à l'intérieur, il y avait des cartes Splatoon. Et bien là, ils ont refait la même chose. Des petites gaufrettes avec des cartes Splatoon. Cette fois-ci, je ne les ai pas achetées. Je tiens à ma ligne. Et à l'intérieur, ce sont des cartes avec des illustrations qui reprennent les illustrations de cartes et territoires. Donc, c'est sympathique. Dommage que ça ne soit pas des vraies cartes de cartes et territoires, mais il y a le petit truc de... T'as quand même un petit carré, une petite étiquette comme ça, qui ressemble à une carte. Donc, c'est sympathique. Alors évidemment, comme à chaque fois, c'est au Japon, malheureusement. Concernant les news, on a aussi un rework de la map Casse-Rasse-Casse qui a été en construction pendant quelques jours et qui, aujourd'hui, à l'heure où je parle, normalement, a été remise dans le jeu, dans les rotations, et a changé un petit peu. Alors, je ne suis pas allé voir en quoi elle a changé, mais il y a sûrement des éléments de décor qui ont été rajoutés, des passerelles qui ont été un peu corrigées, etc. Donc, allez la jouer si vous voulez voir les différences avec l'ancienne map, ça peut être intéressant. Il y a des petites figurines de salmioches qui sont sorties au Japon. Différents petits salmioches avec différentes coupes de cheveux, c'est sympathique. Et a priori, ce n'est pas uniquement des figurines, c'est des petits tampons. Chaque salmioche est un petit tampon. Vous pouvez tamponner des feuilles avec. Et il y a aussi toute une gamme de goodies sur le thème de Salmon Run qui est sorti au Japon. Décidément, les japonais ont beaucoup de chance. Des sacs, des gants, des vestes, des accessoires. Tout ça, c'est bien sympathique. Et pour terminer cette vidéo, je peux vous parler d'un petit hack qui a vu le jour. Ce n'est pas dans le hack en question qui nous intéresse dans cette vidéo. Il s'avère qu'une personne a modifié le code du jeu pour modifier le super mollusque de telle sorte à ce que les bras soient extensibles quasiment à l'infini. Et donc, quelqu'un qui utilise un super mollusque modifié comme ça peut en fait sortir de n'importe quelle map et aller visiter le décor de n'importe quelle map. Et ça, c'est déjà assez marrant en soi parce que ça permet de visiter des maps comme on ne les a jamais vues. Il y a notamment quelqu'un qui allait visiter le châle en flétant et notamment le paquebot qu'il y a sur cette map. Donc, c'est assez drôle. Mais ce qui est assez intéressant, mais ce qui est assez intéressant, c'est ce qu'on peut voir si on part de la map Quartier Crapeciel. Car à partir de cette map, si vous utilisez ce hack et que vous allez très, 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 très loin au bord de la côte, et bien vous pouvez en fait retrouver le décor du maché greffin. Il est bien là, c'est bien lui. Est-ce qu'au moment où ils avaient créé le marché greffin, les développeurs de Nintendo anticipaient déjà qu'une map serait pas très loin de lui ? On ne sait pas. En tout cas, le Quartier Crapeciel, quand il a été designé, il a été placé vraiment pas loin du marché et ça, c'est bien sympathique. Un petit clin d'œil intéressant qui montre que toutes les maps de Splatoon 3 sont en fait toutes pas très loin les unes des autres, en tout cas pour certaines. Et c'est toujours sympa de voir ce genre de petit clin d'œil dans le jeu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était surtout pour vous annoncer la date de sortie du prochain DLC de Splatoon 3. Pour l'occasion, je ferai le 22 février un énorme live, probablement autour de 18h, je vois encore que je vois ça. Et je vous ferai gagner durant ce live des codes de téléchargement pour le DLC. Donc si vous ne l'avez pas acheté, n'hésitez pas à venir, ce sera sympathique. On y jouera ensemble, on avancera dans l'aventure. Si je ne termine pas le DLC en une soirée, ce qui peut arriver évidemment, eh bien je continuerai en live ou en vidéo les jours d'après l'aventure et on pourra partager tout ça ensemble. J'ai hâte d'y être, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de nouveau contenu vraiment tout chaud dans Splatoon 3. J'espère que vous êtes hypé autant que moi. C'était Vilsquid, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501